Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yassoubon, nous sommes de retour pour des témoignages extraordinaires, ce sont des révélations. Dans cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses sur ce qui se passe mystiquement. En commençant par l'histoire d'une jeune fille qui voulait à tout prix que son mari devienne riche. Elle le aussi, pour y arriver, il a décidé d'entrer dans une secte. Mais, elle a demandé quelque chose, et cette chose-là, c'est ça qu'a fait tuer sa femme. Qu'est-ce que c'est? Donc, ouvrons ce témoignage ensemble, de A à Z, et même plus, si vous n'avez pas bon appétit à la poche, parce que d'autres vidéos, c'est pour venir, c'est parti. Donc, c'est l'histoire déjà de trois amis qui vivaient en colocation ensemble. Et elles avaient un objectif commun, c'était de se marier avant d'avoir 30 ans. Donc, elles se mettaient à sortir avec n'importe quel homme, en espérant que l'un d'entre eux les marie. Et donc, petit à petit, l'une a commencé, l'une s'est mariée, puis l'autre, et la troisième aussi s'est mariée finalement, avant ses 30 ans. Mais, malheureusement, son mari n'avait pas le même statut que ses autres amis. Donc, elle lui mettait la pression pour qu'il puisse avoir de l'argent. Sinon, elle, elle ne lui ferait pas d'enfant, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Et donc, ce que le monsieur a fait, c'est qu'il a signé un pacte pour pouvoir être riche. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'en retour, ils leur ont demandé, ils lui ont demandé de ne pas avoir de relation sexuelle avec sa femme. Le piège. Parce que, elle, elle voulait un enfant, une fois qu'il serait plus stable. Donc, il a quand même accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que le monsieur est devenu riche, et la femme a commencé à s'approcher de lui et à essayer de, comment dire, de redevenir gentille, quoi, comme entre guillemets. Et elle, elle lui disait qu'elle voulait des enfants et tout le monde. Et c'est quelle musique il y a derrière toi comme ça? Il n'y a pas de... Ah, c'est la mosquée. Laissez-moi bouger. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Après, le monsieur, pour s'éloigner d'elle et pour lui éviter les problèmes, il faisait que voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'était jamais là. La dame se plaignait, se plaignait, se plaignait, mais... Voilà quoi, il la fuyait. Et donc, après ce qui s'est passé, un jour, elle a décidé de le faire dormir par somnifère pour pouvoir abuser de son propre mari. Et elle l'a fait. Maintenant, quand elle l'a fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des verres qui ont commencé à sortir de ses parties intimes. Parce qu'elle a couché avec le monsieur alors que son pacte l'interdissait de le faire. Et donc, les amis du monsieur venaient à la maison, ils ne comprenaient pas. Ils venaient, ils sentaient une odeur, ils demandaient au monsieur ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ne pouvaient pas expliquer. Et finalement, ça lui a tellement fait du chagrin, ça lui a tellement fait mal, qu'il a fini par dire ça à sa femme. Et donc, elle, elle l'a quittée. Et elle s'est retrouvée à prier dans une église pour pouvoir, comment dire, avoir le pardon de Dieu et pour que Dieu la sauve. Ils ont prié pour elle. Et Dieu merci, elle a pu être sauvée. Mais plus jamais, elle, elle a voulu recourir derrière les hommes riches, en fait. Elle s'est rangée tranquillement avec un monsieur qui n'était pas autant riche que ça, mais qui la respectait et qui... Elle se contentait de ce qu'il avait, quoi. Et voilà l'histoire un peu. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Parfois, les gens ont du gros yeux, du très gros yeux. regardent des amis, regardent des gens. Et souvent, ces jeunes filles-là, elles parlent à leur gars ou à leur mari. Elles le font comme si le gars était maudit, quoi. Elles mettent tellement l'impression qu'eux-ci, pour faire plaisir à leurs femmes, sont prêts à aller chercher même là où il ne faut pas. Maintenant, voici le résultat. Qu'elle est rentrée dans les problèmes? Elle a quitté. Où est ça? Elle a quitté pour qui? Pour un autre homme qui a une fille simple. Parfois, ce qu'on pense être la meilleure vie là, ce n'est pas. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas encore fini. Il faut encore une bête de voyage. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci. que tous les résultats que je n'ai pas dit. Merci. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a deux à trois ans maintenant. Et quand je vivais encore par exemple. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui a failli se faire violer mystiquement au marché. Oui. Voilà. Donc, au fait, un soir, je suis rentrée dans la classe avec ma copine comme elle ne vivait pas très loin de chez moi. Donc, on rentrait souvent dans la classe. Elle arrivait à la maison on papote un peu avant qu'elle rentre chez eux. Donc, le jour où elle est arrivée comme d'habitude on a papoté et il se faisait déjà tard et il fallait que j'aille l'accompagner. Il y a un petit couloir là la descente pour aller vers chez eux. Il n'y a pas de lampadelle là-bas d'une petite roule c'est un peu noir comme ça. Et je partais dans la barre je l'accompagnais au moins jusqu'à un autre niveau il y a quelqu'un derrière nous. C'était un fou apparemment. Il ne faisait que dire que toi tu seras ma femme toi tu seras ma femme pauvre. On n'a pas trop on n'a pas trop géré on dit que ah c'est un fou. Mais il insistait à un point ma copine il a dit que ouais tu veux quoi pour moi laisse-moi tranquille. Et on l'a continué à un niveau il me dit que ouais va nous comme tu vois là il s'est fait attaque la nuit tombée si tu connais le couloir si c'est mieux que tu rentres je lui dis oui c'est vrai tu as mes raisons mieux je rentre. Ah il me retourne je suis rentré regarde me suis il y a un niveau j'ai eu peur il a commencé à marcher vite et je suis arrivé où il y a la lumière au carrefour pour ceux qui connaissent le carrefour le traduit le carrefour est le chien plus qu'à mes honnêtes et quand j'arrive là-bas je reste un peu au carrefour j'encre dans une boutique comme quoi je ne veux pas directement dans la maison pour qu'au moins il sache où je vis ou au moins il ne savait pas encore et après quelques temps je ne le voyais puis je suis rentrée à la maison le lendemain j'avais un rendez-vous avec une autre de mes copines puisque je devais l'aider à faire le marché pour faire les préparatifs de l'anniversaire son petit frère et donc il devait faire le marché aller à la maison cuisiner et tout j'arrivais dans le marché vers 10h je trouve ma copine on fait bien le marché et après un moment on avait une date parce qu'il finit il fallait qu'on rentre qu'on arrive à la sortie du marché elle me dit ah va nous je vais bien d'acheter le poisson bon tu m'attends ici avec les sacs le temps que j'allais à congène quand elle m'acheter le poisson et puis je reviens je lui dis ok il n'y a pas de soucis comme ça en comptant moi aussi je vais acheter ma puce au rang parce que Massime ou Mourange venait ça venait juste à avoir un problème et tout je m'avais maintenant je dis à Adam que venez ici Mourange après quelques minutes j'entends à la fin crier hé sorcière qui d'être la fille là c'est quoi qu'est-ce que tu veux derrière l'enfant qui d'être elle je me tourne je me tourne toi encore c'était encore le même gars Adam a m'a dit tu le connais le même fou là il m'a suivi oui le même il dit que hier il m'a suivi dans la soirée je le connais même pas la même je n'ai jamais vu avant mais hier soir il m'a suivi ça me se prend que je me vois encore ici Adam a dit quoi ce sont les gars qui violent les fils au marché sans les toucher il se place derrière toi comme ça tu es placé le gars te viole sans te toucher au-dessus du machin plein de jours j'ai eu peur le jour j'ai eu la peur de ma vie la femme elle l'a insultée là-bas copieusement la chassée jusqu'à quand ma copine arrivait c'est même que pardon maman on parlait la cimorange elle n'a même pu acheter c'est vraiment parti j'ai pris la moto je suis parti avec ma copine depuis le jour elle n'est plus jamais revue le fou là jusqu'au aujourd'hui jusqu'à ce que je quitte je n'ai plus jamais revue le gars et apparemment c'était une histoire qui était franchement virant là-bas au marché de Bafostam là-bas donc il y avait les filles qui se faisaient violer comme ça tu vois les filles viennent acheter un truc après au moins il s'est dit qu'elles ne se sentent pas bien et tout donc il ressemble que quelqu'un la touche mais ne voit pas qu'il n'y a personne peut-être il y a un gars bien placé derrière en train de la violer donc c'est ce qui faisait la bonne magie mais finalement c'est ton histoire c'est ton histoire de ta copine tcha-tcha il pensait que tu sois ta copine t'as maïté c'est mon histoire c'est mon histoire à moi c'est pour moi ok donc j'étais sur ma copine en fait donc c'est ce qui m'était un rommage ok voilà donc c'est là ma petite histoire merci 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 beaucoup c'est pourquoi vous demandez rien avant de sortir c'est vrai c'est pour vous dire beaucoup de choses alors je peux le merci beaucoup vous avez parlé je dis que certains fous ne sont pas fous méfiez-vous je vais très bien je partais à la blangerie au niveau de la blangerie saké à Deido je prends la moto je pars à la blangerie saké je paye le pain et les trucs de la maison je sors de la blangerie je vais prendre la moto pour rentrer à la maison il y a un monsieur qui me fait signe de venir je viens pas je reste statique je regarde il me fait si il vient je regarde je viens pas après un autre jeune garçon qui traverse la route il vient avec moi il me dit monsieur que tu vois là-bas c'est mon oncle il veut te parler je dis non si vous me parlez il faut que lui il vienne avec moi moi je peux pas traverser la route pour venir là-bas il me dit non il me dérange pas c'est un monsieur qui vient d'arriver au pays il a peur et tout et tout il dit non moi je ne veux pas venir là-bas je monte sur la bouteille pour partir le monsieur il arrête complètement le benskiner il dit au benskiner ne dis pas pas la bouteille avec moi c'est ma copine il dit si ta copine comment on se connait pas il dit que pardon s'il te plaît donne moi ton numéro moi j'ai fait un pari avec mon oncle si c'est que tu me donnes ton numéro tu m'as fait un pari avec ton nom maintenant tu m'empêches de passer pourquoi on se connait pas il dit pardon pardon j'ai dit ok c'est comme ça que je passe mon numéro au jeune la moto démarre on part j'arrive à la maison peut-être une heure deux heures et un temps après mon téléphone sonne j'ai décroché le téléphone il dit bonsoir c'est le monsieur qui voulait ton numéro je dis bonsoir monsieur tu te prénommes comment je donne un faux nom du coup je dis ange il me dit ok moi c'est monsieur Bissoron je suis comme ça est-ce que tu peux venir là où tu étais à la blanchée il me dit non je ne t'aime pas je suis en train de préparer il me dit ok le soir il dit oui le soir vers les 20h il m'appelle je dis non je ne peux pas je ne me sens pas bien il me dit ok demain on peut partir prendre le bouillon ensemble je dis oui le lendemain vers les 10h non vers les 9h il m'appelle il me dit t'es déjà réveillé je dis oui je suis à la menace il me dit ok tu peux me retrouver allons pas prendre le bouillon là je dis d'accord c'est comme ça je dis à ma grande soeur puisque je suis complice je suis très complice avec ma grande soeur je dis à ma grande soeur que je suis encore partie pour un monsieur comme ça comme ça comme ça elle me dit ok elle aussi elle lance le gang sur un mot elle lance le kava prends la moto on arrive je présente ma grande soeur comme étant ma copine au monsieur et tout on est en train de manger on course et tout après on se sait pas en fait c'est vraiment il m'a mis il vient de me déposer à la rue en fait il vient de me déposer dans une autre rue qui n'était pas de chez nous parce que je voulais pas lui montrer maman la rue de chez nous c'est comme ça il me dépose ils sont dignes ils me donnent ma grande soeur on rentre du coup on arrive à la maison on va pas suivre ma maman dans la chambre on raconte à la maman on raconte à la maman elle me dit non ben il faut il faut causer avec le monsieur il faut savoir qui il est et tout c'est même pas ça c'est comme ça de temps en temps on se voyait de temps en temps deux ou trois fois c'est comme ça après il m'a appelé vers les 23h j'étais à la maison t'as dit papa maman tout le monde à la cour il m'appelle je me lève je prends le téléphone il m'a dit est-ce que tu peux venir à P413 il m'a dit ah venir à P413 à quelle heure tu as vu l'heure il est 23h il m'a dit non mais c'est pas grand je prends un taxi dépôt il m'a dit non moi je peux pas venir à 23h là-bas je suis jamais arrivée loin là-bas il me dit non il n'y a pas de soucis je vais payer prends un taxi je lui dis je ne peux pas arriver là-bas je raccroche il rappelle il insiste viens viens non pourquoi tu as peur je vais te montrer ma mère je veux que tu sois ma femme et tout j'ai dit non je ne peux pas c'est comme ça je rentre m'asseoir j'explique à mon père à ma mère c'est que monsieur il t'appelle à 23h de venir à P413 c'est comme ça qu'on parle on parle le lendemain le monsieur m'appelle encore il me dit tu peux venir à l'hôpital général tu peux venir à l'hôpital général je lui ai dit pour faire quoi il dit que non je suis en face je veux aller voir un terrain je veux que tu m'accompagnes je lui ai dit ok sans ça je prends la moto je viens voir le monsieur on s'assoit dans un petit bar après il m'en sait il me regarde je lui ai dit c'est quoi il y a un truc sur moi il me dit non c'est juste que pourquoi vous voulez les filles d'or là vous êtes trop blindés comme ça je reste toujours blindés comme moi blindés ça veut dire quoi je joue un peu à l'émurant ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire il me dit non rien c'est juste que tu étais un peu après il touche il touche moi au niveau du cou je tape sa main je dis c'est quoi il me dit non rien c'est juste que il faut que tu t'es trop protégé après il s'embrouille bon il veut changer de sujet moi je prends peur directement je dis non je vais rentrer je dis non on va aller à la frontière on va aller vers Limbé pour les choisir je dis que non je dois rentrer le monsieur il sort l'agent il me dit non j'ai l'agent de transport je veux rentrer on va se voir prochainement je prends la moto j'arrive à la maison directement j'arrive à la maison je vais voir mon papa j'explique tout à mon papa exactement comme ça s'est passé mon père il me dit j'ai choisi la photo du monsieur je dis non mais il a une photo de profil je prends la photo de profil à mon papa il m'a pas dit bon essaye de ne plus revoir le monsieur je lui ai dit d'accord c'est comme ça le monsieur il m'appelle il m'appelle il m'appelle je prends pas le téléphone après il passe par son ami qui avait pris mon numéro en route il me le rappelle il me dit pourquoi je prends des appels de son oncle son oncle est amoureux et tout et tout j'ai dit ok j'ai compris je vais prendre directement je suis tombée malade deux ou trois jours après j'ai une balle je chauffais papa papa j'ai caché d'abord que je suis malade quand je cache papa il s'enveille il fait des prières dans la maison il entre dans ma chambre il me voit je suis touchée je tremble il soulève la couverture il me dit c'est quoi je dis je ne me sens pas bien il dit pourquoi je n'ai pas dit depuis que je me sentais je voulais attendre demain pour parler il dit mais pourquoi tu m'as pas rêvé je voulais attendre demain pour dire papa il vient dans la chambre il se couche sur mon lit commence à prier avec moi après il ne soit pas de périder il me dit comment le lendemain je me sentais mieux j'avais juste un peu froid mais je me sentais mieux le monsieur m'appelle il dit qu'il veut me voir il est là où il m'avait déposée il veut me voir il veut me voir j'ai dit ok c'est qu'en soit je vais pas voir ma grande soeur dans la chambre je lui dis à ma grande soeur on monte ensemble quand on monte on passe par une route qui me rapproche directement vers lui on passe par la rue des pavés pour qu'il croit que je vivais là on arrive on toque la voiture il ouvre la voiture on s'assoit il me dit écoute je ne sais pas pourquoi tu es fâchée contre moi moi j'ai 35 ans j'ai pas d'enfant j'ai une vie stable je veux faire mon enfant avec une fille j'ai été traumatisée mais je vais bien me mettre m'engager avec toi si tu es d'accord on se lance dans la procédure on commence à avoir des réponses il précisait des réponses non protégées je regarde le monsieur je dis toi tu veux avoir des réponses non protégées moi je ne te connais pas on ne se connait pas et puis quand je demande de venir un peu voir le chez moi tu dis que non tu ne veux pas venir parce que tu as peur de me marquer de rester à mon père il dit que viens voir ma maison viens voir là où j'habite tu ne veux pas venir il me dit non il ne veut pas pousser les choses rapidement il dit mais tu ne veux pas pousser les choses rapidement mais tu veux vite faire l'envoi avec moi où tu me connais il dit non ce n'est pas ça et tout le monsieur il sort l'agent il me demande moi je prends Juran quand je prends Juran je prends Juran je prends Juran je le mets à mon père papa Juran je ne sais pas il dit on vous demande de rester à la maison je suis rentrée en histoire j'allais bien les 17h j'ai commencé à sentir froid je transpirais à grosses gouttes je suis rentrée à la maison le monsieur il m'appelle il me dit comment tu vas je dis ça va justement un petit palu qui me dérange il me dit ok je peux t'apporter les médicaments à la maison je dis il n'y a pas de soucis dès qu'il raccouche je parle j'ai dit à mon père mon père dit non demande lui de venir moi je veux qu'il me regarde dans les yeux je veux qu'il me voie je veux qu'il voie à qui il a fait c'est comme ça que je parle je dis ok je t'indique la maison il me dit ton père là non papa il n'est pas là je suis fait là maman il me dit d'accord c'est comme ça que le monsieur il vient il ne se retrouve pas je monte à la rue des pavilons dans la voiture je me dis que la maison il garde devant la maison je dis non mais viens garer à l'intérieur attends j'ouvre le potard tu gardes à l'intérieur il dit non il peut garer ici il sort les médicaments il me tourne ça dit ah mon papa il est même rentré viens alors tu salues mon papa on ne peut pas rester dans la voiture pourtant il demande à la maison il panique il ne veut pas il ne veut pas venir voir mon père je dis mais viens il ne veut pas venir je sors de la voiture je dis ok moi je vais te rappeler mon père il va venir te saluer comme toi je ne veux pas rentrer et lui il va venir vers toi je sors de la voiture je n'ai pas appelé mon père quand j'ai entré dans la maison pour appeler mon père je ressors il a tourné la voiture pour partir je passe je suis rentrée j'ai l'appel je lui dis mais pourquoi tu es partie il dit que non il a une urgence il ne pouvait plus attendre je lui dis mais tu ne veux pas attendre mon papa il dit non il ne pouvait plus attendre il a une urgence c'est pour ça le monsieur a fait deux mois trois mois il ne m'a plus jamais appelé j'ai même bloqué son contact en fait je l'ai bloqué partout un matin je suis assise je vois un appel je décroche l'appel c'est lui qui m'a appelé il me dit c'est comment je lui dis ça va si tu te perdes de l'eau pour un petit sur WhatsApp je passe sur WhatsApp il m'envoie les vidéos comment il est à l'étranger il est en train de manger à l'étranger il est au bord de l'eau il y a plein de blanc autour je lui dis en fait je voulais te parler parce que je suis partie à l'étranger sous la rate je voulais que tu me dis si c'est possible qu'en rentrant je te garde un paquet je lui dis regarde ce que tu veux il dit non dis moi ce que toi tu veux je lui dis non regarde moi ce que toi tu as envie il me dit d'accord c'est comme ça après il est arrivé au pays je ne sais pas trop quand quand il arrive il cherche à me voir il cherche à me voir il cherche à me voir à un moment de 23 ans ce qui est marrant c'est qu'il ne m'a plus jamais en journée il veut seulement me voir à 23 ans il me demande de venir à P4 je lui dis que non là je me suis sorti hors de m'égage j'ai commencé à parler comme si je parlais à mon égal je lui dis que je m'appelle puis je n'ai jamais à 7h ce que tu cherches derrière moi tu ne vas pas avoir ça et puis va regarder très loin tu dis la fille de qui je suis ça concerne le monsieur il a commencé à m'insulter m'a médiqué vous allez mourir dans la pauvreté il m'a créé de tous les noms pour vivre j'ai bloqué le monsieur et puis on s'est puis je n'ai jamais parlé jusqu'au jour vous voyez ça quand on vous dit que là c'est tout des gens qui sont des chasseurs sont là en train de rechercher les étoiles qui brillent pour les manger pour les bouffer parce que c'est ça c'est devenu le mood est devenu comme ceci soit tu manges les gens ou les gens tu manges c'est ce qui se passe il faut vous montrer il faut vraiment faire attention et que les parents aussi ils aient leurs yeux grandement ouverts sur toutes ces choses dites moi ce que vous avez en commentaire et nous passons l'autre histoire tout à l'heure c'est parti la deuxième histoire encore à tous les hommes même quand tu parles à la tête c'est comment il y a la brosse tu as vu ton histoire ok la deuxième histoire j'avais un moment de 12 ans de 17 ans je me souviens pas très bien on était encore location à cette étape là on était dans dans une maison à location et en plus on nous on était un peu collés chez le bailleur le bailleur son fils avec une femme en fait une copine avec qui vivait dans sa chambre de théor ils avaient eu un fils qui avait environ 7 ans parfois on jouait ensemble une fois on jouait et tout et lui la femme du bailleur vendait les beignets en route une fois son fils il jouait avec nous après il passait avec sa mamie il voulait manger les beignets il a pâti il a mangé les beignets on jouait ensemble mais après il a disparu complètement on ne l'a plus vu vers les 17h tout le monde est rentré à la maison pour aller se laver les parents viennent nous gronder on va se laver on le cherche on le voit on lui demande on lui dit oui il a joué avec nous mais après il a dit qu'il partait voir ma mamie pour aller prendre les beignets on ne parle à moi il est venu prendre les beignets après il a dit qu'il rentrait à la maison on les cherche on les cherche on le voit il y avait une vieille voiture là en route on partait souvent on jouait le casque là-bas on part au nouveau la voiture on fouille toute la voiture on ne le trouve pas c'est pour ça que son père part déposé une plainte on essaie de fouiller tout et tout on ne le voit pas le lendemain on continue les fouilles au quartier on part dans la même vieille voiture on le retrouve à l'intérieur il n'a plus de sexe et il n'a plus de son amus complètement de son sein jusqu'à son avis il s'est retiré il n'a plus de yeux la langue il n'a plus son papa il porte l'enfant on l'amène à la morgue c'est comme ça c'était des gars de Bamida c'était des Bamida on l'amène à la morgue on appelle le grand-père qui est au village on dit au grand-père qu'on a trouvé l'enfant comme ça comme ça comme ça c'est comme ça que le grand-père il vient en ville quand le grand-père il vient en ville on essaie de faire l'éducation on ne voit rien on demande même aux voisins on dit que non on a ce moment vu l'enfant entraîner avec nous et puis on l'a perdu de vue au jour du deuil de l'enfant le grand-père Bamida il a dit que c'est celui qui a tué l'enfant ne reste pas derrière vivre et que même si tu es au courant qu'il devait faire le coup même si tu es sérieux même si tu avais compris que tu n'es pas venu dire qu'on voulait tuer l'enfant même toi tu as passé devant tu avais dit que même toi qui avais écouté je n'étais pas venue prévenir mes parents même toi je suis à suivre c'est qu'on sait qu'on reste au quartier tout reprend normalement on a fait un mois deux mois trois mois quatre mois après la voisine tombe malade elle dit qu'elle a mal au cou elle a mal au cou elle a mal au cou elle va à l'hôpital elle nous dit par après subitement deux semaines après on voit ce moment qu'on met la tâche le foulard au niveau du cou attache le foulard au niveau du cou elle arrive à manger puis le puce le puce sautait dans sa bouche le puce sautait elle est pourrissée de l'intérieur on lui parle elle ne parle elle parle elle ne parle par ailleurs c'est toujours elle s'est cachée elle ne peut pas dire elle ne peut pas s'exposer devant les gens c'est comme ça qu'elle essaie elle décède on dit que non elle avait le cancer le cancer qu'il a tué quand elle meurt deux semaines après son fils son grand-fils qui avait son grand-fils qui était notre grand-fri lui aussi il tombe de la même maladie il commence à avoir mal au cou au cou il commence à avoir mal au cou il commence à avoir mal au cou le puce il commence à pourrir à l'intérieur du coup quand il ouvre la bouche ça sent tellement tu te dis que peut-être il a mangé des trucs donc il sentait de l'intérieur c'est comme ça que lui aussi décède il avait la grande soeur la grande soeur aussi elle aussi elle tombe malade la même façon elle commence à avoir mal au cou elle alors elle a commencé à dire je vais parler laissez-moi parler je vais parler laissez-moi parler en plein carrefour je veux parler on dit qu'il parle c'est comme ça que la grande soeur fait comprendre que sa maman avait eu compagnie avec certains grands-monsieur du pays et on leur a proposé 3 millions pour les parties intimes d'un enfant je dis ok donc pour 3 millions vous avez sacrifié un enfant 3 millions elle dit que ça elle ne connaissait pas qu'est-ce que sa mère a fait le coup avec son frère qu'elle a su elle ne savait pas et quand tu as su qu'est-ce que tu as fait elle dit qu'elle ne pouvait pas dire parce que c'était sa soeur et son frère je dis ok je ne peux plus rien faire donc qu'elle s'asseoir ce moins qu'elle attend parce que là où mon petit-fils n'est pas assuré elle aussi va aller là-bas c'est comme ça que la maman on appelle le grand-père pour négocier la famille appelle pour négocier que ouais papa laisse comme ça il dit que non même l'argent il ne veut pas ce n'est pas l'argent qui va ramener son petit-fils donc il ne veut pas l'argent c'est comme ça qu'elle aussi elle décède et quand elle décède la maison devient la maison devient ça devient sombre ça devient négatif en fait c'est comme ça que même mes parents même si on a déménagé on a quitté là on allait en double bon c'était c'était la deuxième histoire ah je suis prêt à tout pour de l'argent c'est vraiment comme c'est tout à fait c'est vraiment trop grave trop grave écoutons la dernière histoire c'est ça j'ai eu un élément sain et sauf c'est mieux j'ai eu un élément donc je disais que j'ai passé une mauvaise période mais là ça va déjà ça va déjà parce que je suis sorti la maman est sortie sain et sauf le bébé également sain et son tour là je pars tu es un élément vraiment j'ai souvent ceux qui ne me connaissent pas vont souvent croire que l'hospital c'est un théâtre c'est un scénario pourtant c'est la stricte vérité alors quand j'arrive à Yaoundé j'ai une de mes amis qui m'amène dans son église arriver dans son église ce que je préfère tel ou non pour ne pas créer des problèmes on arrive à aller ça comme partait ma première fois on dit non c'est l'église des personnes au fait c'est les grandes personnalités je dis d'accord me voilà j'ai entré à l'église quand j'ai entré à l'église chacun se présente il dit ce qu'il fait moi je me présente je lui ai dit ok je viens d'arriver à Yaoundé pour le moment je ne fais encore rien j'ai certains petits trucs que je connais on dit ce quoi je ne veux pas parler on commence à me forcer il a dit ok bon je suis héritier de mon grand-père de mon père lui il maîtrisait les plantes il connait les écorces moi je peux faire quelques traitements on me dit c'est des choses pas bien ça c'est des dons du diable donc Dieu m'a choisi et du coup le diable lui aussi m'a choisi donc il faut que je laisse l'autre côté là j'ai dit mais plus que c'est tout ce que je sais faire pour l'instant je ne connais pas faire grand-chose on me dit non il n'y a pas de problème ils ont payé ma formation là au moins c'était en Waïkele au palais de la micro je suis allé j'ai fait l'informatique et on m'a acheté une machine à l'époque pour avoir un P4 il fallait être un monsieur ça coûtait extrêmement cher après la formation on m'a pris un P4 on va donner tout ce qu'il fallait maintenant quand j'ai fini la formation on me dit ok maintenant c'est le moment de renier le diable on m'a donné un monsieur avec qui on devait écrire un livre et je devais raconter tout ce qui se passe comment on fait les secrets et tout et tout c'est comme ça qu'on a fixé le jour on allait chez moi au village il y avait une délégation de trois personnes j'étais au petit soin j'avais environ 60 000 francs chaque mois ça dit comme ça à gratos c'est comme ça qu'on m'amène maintenant on va pas au village chez moi on prend le sac que le grand-père m'avait laissé le sac que le grand-père a laissé à papa et papa à son tour m'a laissé dans ce sac il y avait une tenue traditionnelle c'est-à-dire un habit de danse de koungan comme on appelle le koungan c'est une danse traditionnelle et ça une tenue il y avait une tenue il y avait sa corne pour boire son vin et quelques écorces c'est comme ça qu'on allait au village on allait porter le sac qu'on a ramené on est arrivé à l'église l'église avait un coffre fort c'était même la première fois de voir le coffre trop fort on est entré à l'église et c'était le même coffre là où on mettait l'argent de l'église parce que tous les dimanches là on faisait on récoltait l'argent tout ça là on allait on a mis le sac dans le coffre là on a fermé on a dit qu'il y a un enfant du diable qui a décidé de trahir donc de démontrer de verser le diable de montrer comment le diable opère on a donc mis qu'on devait brûler le sac le dimanche prochain on a invité canal 2 on a invité beaucoup de télévision on m'a dit il faut être courageux non n'ai pas peur elle n'ai pas peur ça tu as bien fait enfin tu as décidé de trahir le diable enfin tu as décidé il faut faire ça pour montrer aux autres ça va aider beaucoup d'autres personnes qui sont égarées que le diable a emprisonné j'ai dit d'accord la personne qui m'avait amené c'était une femme et elle suit votre émission quand je parle comme ça elle me suit c'est comme ça que dimanche arrive maintenant ça passe toujours j'espère oui quand dimanche arrive maintenant on fait entrer tout le monde les télévisions sont là on avait fait à manger on a fait à quoi on dit ok aujourd'hui il y a un adepte du diable qui a décidé de trahir le diable et c'est comme ça qu'on a fait entrer le monde a préparé à manger on a préparé à boire à un moment donné moi qui étais assis j'espère que ça passe toujours ça passe je vois la planter là je sais pas si ça passe ça passe ça passe ça passe c'est ton image que je vois la planter d'accord moi je suis donc assis je vois comment c'est on a fait un grand feu à la cour de l'église on a fait un très grand feu c'est comme ça que je vois on commence à faire on appelle ça donc les petits groupes là on appelle tel on va on parle on appelle tel on va on parle on appelle puisque la télévise on était en train de filmer parce qu'on a raconté toute l'histoire je me suis levé et me suis placé debout on dit que ok voici un enfant de dieu que le diable avait pris en captif et maintenant il a décidé de régner le diable et il a donc son sac le sac que le diable les avait donné pour les manipuler maintenant il a décidé qu'on va brûler ce sac moi voilà qui est placé debout la télévision est sur moi on envoie maintenant un frère il va chercher le sac il va et ne revient pas il dit il dit quand il revient il appelle un autre frère après on appelle un autre frère après on appelle le révérend pasteur lui-même tout le monde vient après on appelle la dame qui m'avait amené à l'église parce que là-bas on savait qui m'avait amené d'ailleurs quand je suis arrivé on a changé elle est devenue ancienne d'église elle a commencé à avoir un poste plus important c'est comme ça qu'on appelle les gens à tout le rôle jusqu'à ce qu'à un moment de la dame qui m'avait amené vient m'appeler elle me dit frère Alex je dis oui elle dit viens elle me dit s'il te plaît est-ce que est-ce que tu es revenu prendre le sac que tu avais qu'on avait mis dans le corps qu'on avait mis ici là parce qu'apparemment il y a un petit souci on n'arrive pas à trouver le sac il s'est prouvé quelqu'un est venu prendre le sac moi je l'ai dit mais moi je ne connais pas je n'entre même pas dans la pièce là moi la pièce là je vois les anciens d'église qui entrent avec les hautes personnalités de l'église moi je sais d'abord comment pour entrer dessus quoi ça avait un coffre un coffre avec numérotation qu'il n'y avait que le le révérend pasteur qui avait ça et quelques personnes qui avaient accès qui collectaient l'argent on me demande est-ce que tu as pris le sac je dis non moi je n'ai pas pris le sac comment il devrait faire pour prendre le sac c'est comme ça qu'on demande à la télévision d'arrêter je vois des canals d'éther il y avait au moins trois chines de télévision sans contre les particuliers qui filmaient c'est comme ça qu'on les demande d'arrêter d'abord qui donne un peu quelques minutes il y a un petit problème à résoudre on m'a amené derrière on dit est-ce que tu as repris le sac je dis non on appelle la dame est-ce que vous avez repris le sac on dit non c'est comme ça que ok on dit que bon on renvoie l'affaire là pour le prochain pour le prochain dimanche en deux temps les gars ont commencé à me proposer non tu sais quand tu décides d'accepter quelque chose d'accepter directement parce que c'est pas bon d'accepter de revenir derrière vraiment le diable est très fort il va chercher à te convaincre si vraiment tu as pris le sac par quelques moyens je les demande mais comment je vais vous prendre le sac qui est dans votre coffre fort je suis dans la maison de Dieu il dit non parce qu'on sait que tu as un pouvoir et que vraiment si tu as en ta vie pas ton pouvoir tu peux récupérer comment je peux faire pour récupérer un sac dans la maison de Dieu c'est comme ça que finalement on s'est séparé en queue de poisson on a remis l'autre dimanche en tout temps quand j'arrive à la maison mon endroit c'est que où je gardais ma part d'argent quand il m'a eu l'argent j'ouvre pour mon endroit c'est que c'est comme ça que je suis parti là-bas le soir quand je rentre je trouve le sac qu'on avait pris et qu'on avait enfermé dans le coffre fort de l'église à la maison j'appelle donc la dame en question j'ai dit mais j'ai quelque chose qui m'arrive là j'étais encore tout jeune il y a des choses que je ne maîtrisais pas encore j'appelle la dame en question j'ai dit mais j'ai quelque chose que je ne comprends pas j'ai trouvé le sac là à la maison je ne sais pas si c'est une tentation ou qu'est-ce qui se passe la dame dit que pardon elle est déjà traitée de sorcière de vampire et de tout et tout c'est mieux que demain qu'on ramène le sac à l'église moi donc aucun n'y a pas de problème c'est comme ça quand je finis avec elle je me couche je m'endors dans la nuit le grand boss mon grand-père atterri il me dit c'est la dernière fois que je joue que je joue au ping-pong avec lui qu'il me donne 24 heures pour ramener le sac là au village là où on a pris ce sac et c'est comme ça que très tôt le matin j'étais obligé de prendre la voiture je suis allé au village j'ai remis le sac et je suis rentré ici maintenant à chaque fois l'histoire s'est passée comme ça au moins pendant 7 mois 9 mois les gars ne fallait que m'appeler oh le sac là bon on te donne le sac et puis chacun m'appelait comme ils savaient ce qui se passait parce qu'à l'église on avait un cahier où chacun on émageait dessus chacun disait son nom sa profession son numéro c'est comme ça que tout le monde m'appelait à coup de rôle vraiment le sac là on a pensé c'était un mauvais sac en fait c'est plutôt un bon sac mais on pense que tu n'es pas capable de garder le sac c'est comme ça que l'histoire s'est terminée on s'est séparé en queue de poisson jusqu'aujourd'hui bon quand on se voit les gars tu me dis mais qu'est-ce que tu fous tu es devenu quoi on est là on a besoin si tu as besoin de n'importe quoi de quelque chose tu viens nous voir mais je ne suis plus jamais allé voilà là c'était l'autre histoire maintenant l'autre histoire c'est ça se passe à Yabasi c'est comme ça que j'ai un ami un jour comme j'aime bien raconter les choses je lui ai dit que si vous avez quelqu'un un jour qui est décédé et qu'on vous dit que c'est le con que c'est la femme là je peux faire quelque chose il me dit à l'aise je lui ai dit que comme je suis en train de vous dire parce que lui il était aussi un bon boc maintenant c'était son village c'est comme ça qu'un jour il a sa soeur qui décède et on lui fait comprendre que c'est le mari de la femme qui avait vendu de la femme il m'appelle donc il me dit qu'un jour tu parlais de quelque chose tu te rappelles je dis que oui je me rappelle il dit est-ce que c'était vrai ou tu blaguais il dit que non je ne blaguais pas il me dit ok parce qu'il ne faudrait pas que les gens arrivent et puis tu fabriques les choses qui vont me faire avoir honte est-ce que je peux en parler il dit que oui il faut en parler aux gens c'est comme ça qu'il a parlé aux gens et je suis arrivé on a envoyé quelqu'un venu me chercher un prêtre en fait le prêtre a dit que non c'est pas une mauvaise chose il y a des gens qui ont les dons comme ça on est venu me chercher je suis arrivé là-bas j'ai demandé qu'on sorte la femme parce qu'on l'avait déjà mis dans un secueil j'ai demandé qu'on sorte la femme moi c'était ma première expérience avec la recette qu'on m'avait montré parce qu'on nous a dit que si quelqu'un est mort qu'on a vendu dans le con on l'a seulement pris nous on a juste une herbe qu'on presse dans ses narines et si on l'a seulement pris si c'est une mauvaise naturelle ça ne va rien donner si c'est le poison ça ne va rien donner mais si on l'a pris seulement dans le con ça veut dire que quand le con ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas encore morte c'est comme ça c'est comme ça que je suis arrivé et je dis que ah je veux aussi essayer effectivement je suis passé on est parti en Brousse avec la torche on a mis un nouvel effort de voiture on a fouillé 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 je me décourageais déjà j'ai vu dans l'herbe là c'est comme ça que j'ai cueilli l'herbe je suis rentré à la maison là on était seulement quelques membres de la famille c'est-à-dire le chef de famille le père la mère et son grand frère qui m'avait amené nous sommes entrés dans la maison elle était posée ils avaient arrangé les parpins les briques et posé le secret dessus on a fait sortir la femme on a posé sur un drap j'ai juste pris la plante en question j'ai tuturé avec les mains et j'ai mis les gouttes dans les narines de la femme c'est comme ça qu'elle a été nuée ça c'est des choses quand on vous dit après mes vidéos ça a l'air comme un théâtre ça a l'air comme ce n'est pas vrai mais c'est une stricte vérité comme je suis en train de dire là j'aimerais qu'un jour une personne qui suive cette vidéo ou qui suive ces histoires-ci si la personne est un cas pareil que la personne m'appelle pour revenir ici témoin et c'est pourquoi les gens n'aiment pas souvent témoin les gens ont souvent peur de raconter certaines choses et on dit on n'appelle pas mon nom à la télé je ne veux pas qu'on entende mon nom je ne veux pas qu'on entende la famille de moi or que en me disant ça tu peux sauver une autre personne c'est comme ça que j'ai juste frassé l'herbe là j'ai fait pencher ça fait en arrière comme on nous avait expliqué j'ai mis quelques gouttes de l'autre narine quelques gouttes de l'autre narine je suis resté je me suis dit ah ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher entre temps j'ai déjà demandé de chanter les chants traditionnels les chants de leur village ils ont commencé à chanter j'ai t'as su la femme a éternué le sang coagulé est sorti au niveau des narines et c'est pour ça que ce réveil a demandé à manger moi comme c'était la première fois bon je ne sais pas comment ça faisait mais j'avais comme impression que soit c'est un rêve soit c'est que bon peut-être c'est moi qui vais me goûter à la place de la femme parce que peut-être jusqu'au matin j'avais toujours comme impression que peut-être d'un moment à l'autre c'est moi qui vais remplacer la femme et jusqu'aujourd'hui je n'ai pas remplacé la femme donc généralement les histoires qu'on raconte souvent et si j'ai toujours dit aux gens quand vous suivez les histoires arrêtez de faire quelqu'un peut raconter n'importe quoi quelqu'un peut raconter un film mais quelqu'un peut ici là vous donner un secret qui peut sortir quelqu'un d'une situation et comme généralement l'africain quand il ne connaît pas il met ça dans le cadre de la sorcellerie tout n'est pas sortir il y a la sorcellerie c'est vrai tout n'est pas sortir c'est parfois juste des petits secrets des méthodes que si toi tu es on appelle ça quoi si tu aimes la chose si tu es obéissant si tu es respectueux voilà et que tu essayes tu vas voir que ça marche donc voilà les deux histoires que j'avais apporté aujourd'hui vous avez tout dit de ça je vous donne rendez-vous pour la prochaine de ce second restez cool d'ici